C'est clair que dans certains pays, la politique n'est plus ce qu'elle était auparavant. Autrefois, le politicien était un homme intègre, respectueux et respecté. Il était respectueux des principes. Certaines personnes le sont encore, telles que Barack Obama. Il en a bien donné l'exemple, c'est sûr. Mais d'autres font de la politique pour leur poche. Pour leur poche. Pour engloutir le pays. Parce que, lorsque nous regardons Haïti, par exemple, nous voyons que le pays est plongé dans un gouffre. Seul le politicien est à l'honneur. Et, quels politiciens ? Les anciens sénateurs, par exemple. Antonio Chirami. Yuri la Tortue. Bon, pour ne citer que cela. Donc, c'est vraiment, c'est triste. C'est triste, c'est ridicule. Triste et ridicule. Donc, autrefois, le politicien était considéré comme un demi-dieu. Mais de nos jours, ce même politicien, qu'est-ce qu'il représente ? Et qu'est-ce qu'il est ? Il ne représente pas vraiment le peuple. Maintenant, il est pire que Satan. Il est pire que Satan, franchement. Il ne veut même pas que le peuple soit éduqué. Pourquoi ? De peur qu'il ne comprenne ce qui se passe autour de lui. S'il comprend, il n'ira plus voter. Il n'ira plus voter. Parce que ces politiciens, lorsqu'arrive le moment des élections, ils s'agenouillent au pied du peuple. Bon, ils ont l'intention de lui baiser les pieds, de lui laver les pieds. Ils s'agenouillent. Ils se fléchissent devant le peuple pour avoir son vote. Et après, ils le négligent. Ils le jettent à la poubelle, comme si de rien n'était. S'il y en a qui existent encore aux prochaines élections. Donc, ils sont là. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ont pris leur cerveau en otage. Ils ont réduit le cerveau du peuple. Ils ont réduit sa compréhension. Ils l'ont prise en otage. Tandis qu'ils organisent des manifestations pour régler leur propre cause. Pas pour régler, disons, celle du peuple. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils sont criminels, ces gens ? Ils nous prennent pour des cons, pour des imbéciles. Tandis que ce sont des grosses saucisses. Ces gens-là sont des grosses saucisses franchement. Mais pourtant, ils pensent que c'est nous qui le sommes. Et alors, pourquoi ne les retrouvent pas ? Du moins, pourquoi ne se retrouvent-ils pas derrière les barreaux ? Pourquoi ne se retrouvent-ils pas derrière les barreaux ? Ils sont pour la plupart des avocats, mais des avocats aussi à vos vides. Hélas. Il n'y a pas tellement de mots pour définir ce qui se passe, pour l'expliquer. Il n'y a pas tellement de mots pour cela. Il n'y a pas tellement de mots pour le faire. « Haïti renaîtra-t-il le jour ? Ce pays pourra-t-il le jour bénéficier de tout ce que les autres pays bénéficient ? » En tout cas, c'est très loin. Si cette époque existe, elle est déjà très loin. Et il faut remonter le temps pour aller le chercher, il n'est pas dans l'avenir. Non, pas du tout, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce moment soit dans l'avenir. Ce moment appartient au passé. Il faut remonter le temps. Il faut remonter quelques centenaires pour retrouver ce moment, le saisir. et essayer de faire quelque chose pour ce peuple, pour ce pays. Il s'en fout pas mal. En tout cas, ces jours, je les plais. Il s'en fout pas mal.